... ... ... ... ... Les juges Uboulou et Noël Kilomba, nommés par Félix Tshisekedi, n'ont pas prêté serment, mardi 4 juillet au Palais de la Nation. Ils ont préféré terminer leur mandat de 9 ans en cours à la Cour constitutionnelle. Ces deux juges ont écrit le 27 juillet dernier au Président de la République. Les deux juges ont motivé leur démarche, selon une copie de la discorrespondance. Jean Boulou et Noël Kilomba disent avoir levé l'option de ne plus travailler à la fin de Cour suprême de justice jusqu'à l'expiration de nos mandats de 9 ans à la Cour constitutionnelle. Tout en félicitant le chef de l'État pour leur nouvelle nomination, les deux juges se sont référés à la Constitution de l'RDC en son article 158, ainsi qu'à la loi organique 013-026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi, en conformité à la Constitution, spécialement en son article 168, il trouve donc l'obligation de rester travaillé à la Cour constitutionnelle. Cette démarche n'est pas soutenue par Eugène Bagnacou, ancien juge de la Cour constitutionnelle. Il parle d'indélicatesse de la part de ses hauts magistrats. On écoute. Sur la forme, il s'agit d'indélicatesse, puisque lorsqu'il se passe que le chef de l'État ne trouve pas bon d'avoir une collaboration avec un haut magistrat ou avec tout autre acteur politique qui se trouve dans sa sphère de collaboration, je pense que le mieux, c'est toujours de décliner et de démissionner. Il y a eu là une délicatesse de leur part de dire au président, non, nous voulons continuer à la Cour constitutionnelle, comme si cette position de la Cour constitutionnelle était attachée à leur personne. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas été consultés, mais le président de la République, sa consultation, ça signifie le message qu'il donne pour dire que la collaboration n'est pas possible. Il faut dire que le président de la République a été élégant, puisqu'il les a envoyés à une autre juridiction et dit que nous, nous voulons rester à la Cour constitutionnelle. Par défi, bien, vous le faites comment ? Leur mandat à la Cour constitutionnelle de 9 ans court toujours. Leur mandat court dans l'illégalité, puisque particulièrement les juges qui ont déjà fait 3 ans, qui sont passés à un nouveau mandat, sans qu'il y ait eu tirage au sort. Il y a une anomalie. On a profité du fait qu'il y a eu la démission, il n'y a pas eu tirage au sort. On avait fait, en avril, on en avait fait 3 ans pile, il devait avoir tirage au sort. Même si les 3 magistrats étaient partis, plus les décédés, ça c'est déjà une anomalie. On devrait s'y remettre, ou se reconnaître qu'on était dans l'irrégulation.